Musique Bonjour ma gang de parfum, c'est DoomXC89, on est de retour dans The Long Dark pour notre épisode numéro 9 de notre Let's Play saison 3. On est de retour dans le mode survie. Le mode histoire est sorti bien entendu. Mais je pense que je vais garder le mode survie à tous les vendredis. Puis le mode histoire je vais le jouer en stream plus tôt. Comme j'ai fait. On va révitoyer ça parce qu'on a presque plus de fuel. Comme j'ai fait d'ailleurs mardi dernier. Mardi cette semaine au fond. Alors ouais. Si vous avez manqué ça, allez voir ça. Il est enregistré. Il est en deux parties cependant. Mais il y en a pour à peu près 3 heures. On a juste joué à peu près au-dessus de 3 heures. Fait qu'aujourd'hui, on a reprend. Je laisse un peu mêler de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait ici. J'ai récupéré mon fusil du coffre parce que je vais le réparer en fait. On a trouvé un kit nécessaire de nettoyage pour fusil. Alors on va aller, je pense, faut que j'utilise le direct dans la maxion. On doit, on peut-tu nettoyer sans le décharger? On peut le nettoyer sans le décharger ça. Et puis, c'est un peu comme de l'aiguisage. Compétence de nettoyage. Compétence qui monte jusqu'à 100. À chaque dizaine de points. Là, on part à 30. Là, je suis rendu à 32. À chaque 10 points, ça va augmenter d'un pourcentage. Donc là, à chaque fois que je nettoie mon fusil, ça monte de 3%. Parce que je suis dans la trentaine. Quand je vais arriver dans la quarantaine. Je vais être sûr que c'est exactement pareil. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. 3%. Au coût de 5%, c'est mon kit de nettoyage. Ça fait qu'il va y passer si je décide de... Je vais l'utiliser de toute façon. Mon fusil, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas en meilleur état. Il est rendu à 40. Normalement, je devrais augmenter de 4%. Ah, c'est déjà 4%. Je mets en temps de la propreté. 4%. À 39. Ça prend 12 minutes de faire un nettoyage. Il va être propre, ce fusil-là, afin de le nettoyer. Je te le jure. Je pense que vous avez compris le principe. Je ferai ça en dehors de la vidéo. Je vais le laisser ici aussi. Je vais le retourner dans la case parce que j'ai juste une balle. Alors, à quoi bon avec son kit? Je me suis allégé un peu. Parce qu'aujourd'hui, on va aller fouiller aux alentours. S'il fait mauvais, j'ai encore les cabanes de mémoire. Je n'ai pas fouillé. Les 2-3 cabanes qui sont à côté. Oui, il fait super bon en plus. Vous avez vu la température est géniale. Ben, 0% en tout cas. Ressentie. Les 3 cabanes qui sont là, de mémoire, je ne les ai pas fouillées. Je les garde tel quel pour l'instant. Une journée où ce qui... Ou ben si je veux les fouiller une nuit. Ou ben une journée où ce qui ne fera pas beau. Pour l'instant, on va aller sur l'espèce de petit île qu'on a là-bas. Je sais qu'il y a une cabane par là-bas. Et j'ai de la viande à faire cuire aussi sur moi. On va faire un petit détour par la cabane de pêche. La cabane de pêche la plus proche. Fait qu'on est vraiment dans un secteur... Très, très avantageux. Très, très... Je vais dire peuplé. Pas peuplé, mais... Anciennement peuplé. Habité. Bref, il y a beaucoup de structures humaines. Fait qu'on va sûrement trouver bien des bonnes choses. Oh ouais, une note comme ça. J'ai remarqué aujourd'hui... Donc déjà, mercredi... Il y a eu une patch qui a été faite pour le mode histoire. Donc, corriger des petits bugs. Donc, Interland ne sont pas là à se poigner les fesses, bien évidemment. Je ne suis pas surpris. Fait qu'ils ont mis aussi ça. Faites une petite mise à jour. Des petits correctifs à faire. Rien de majeur. Au moins, c'est tout... En fait, presque tout relié au mode histoire. Juste une couple de petites affaires. Je crois que... C'est l'affaire que j'ai vue, de mémoire. Qui n'est pas par rapport au mode histoire. Je ne vous donnerai pas les détails de la mise à jour. Parce que, bon, ça peut spoiler des trucs. Fait que j'ai regardé vite, vite, mais... Sans lire. Je suis regardé sans lire. Mais sinon... Apparemment qu'on a des probabilités d'avoir des horrores... Durant la nuit. Dans le mode survie. Je serais bien curieux de voir ça. On peut démonter ça. Il fait encore assez chaud. La température est très très bonne. On va profiter. Je vais-tu faire du bois de chauffage parce qu'on va en avoir besoin. Je fais des réserves vraiment à la cabane. Donc, ce qu'on était, ça va être mon camp de base. On n'a pas l'avant... On n'a tout... On n'a pas de feu de camp à l'intérieur. Cependant... Bon, on peut en faire un dehors. On est quand même bien isolé à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un feu pour se réchauffer à l'intérieur. Et on a aussi... Ok, c'est un bateau. Je me demandais de quoi c'était. Qu'est-ce que c'était? On a aussi... À l'extérieur, cependant. Ah, wow! C'est beau, la main. C'est joli jusqu'à là-bas. Wow! C'est tout beau. C'est de te prendre une photo! Wow! C'est très, très joli. Ah, le son de la mer. Quelque chose qui me manque énormément dans ma vie. En ce moment, là. Ça fait longtemps. Bien du bois, bien du bois. Oui, ok. Où j'en étais? Je t'entends me demander de quoi je parlais avant d'être... d'être si gentiment interrompu. Oui, aussi, on a pas un... On a un établi, malheureusement, à l'extérieur. Mais quand même, on peut faire des petites choses. Je ferais peut-être pas des vêtements sur cet établi-là, étant donné qu'on est à l'extérieur. Si j'en trouve une à l'intérieur relativement proche, je n'aillerais pas parce que de passer huit heures devant l'établi, ça peut être froid, là. D'or. On me tâche. Je pense pas passer huit heures d'une shot. Mais bon. Oh, du lapin. Et oui, je vais essayer de faire une démonstration de quelque chose. Quelqu'un m'a dit, dans la dernière vidéo... Là, j'ai un petit blanc, ça va c'est qui. Je crois que c'est... Du con... Mille... Qui m'a dit ça. Ou c'est la somme, je sais plus. En tout cas, peu importe. Un gros merci à celui qui me l'a dit. Si ça me revient, je vais vous dire c'est qui. On peut assommer... Et wow! Le tir de la mort, là. Non, 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 non! On peut assommer les lapins avec les pierres pour les attraper. Et j'ai été super merdeux sur le premier tir. Quelle surprise, j'ai raté le deuxième. Je suis moi qui m'a chante. Donc, il reste pas assommé longtemps. Il reste pas au sol longtemps. Il s'abraille, ce petit truc. Ah! Mais sérieux? Ah! Puis là, j'ai plus de pierre. Oh, pire au diable. J'aimerais bien vous le montrer. Parce que c'est intéressant. Et au moins, il reste coincé. Il me donne une chance. Damn! Maudit lapin. Sois maudit petit lapin. Puis si vous avez vu ma vie d'histoire, le stream... On a peut-être une carcasse qui parle. Si vous m'avez vu mardi dans le mode d'histoire, vous avez vu à quel point j'ai eu de la misère aussi. D'ailleurs, je suis surpris que j'ai réussi deux fois sur j'ai pas eu huit tirs. Bonjour monsieur. Jolie tuc. Canadienne. Mais comment avez-vous fait? Je me souviens si je peux faire quelque chose de ça. Je peux l'attraper et ça me donne le choix de le laisser râler ou de casser le cou, de briser la nuque et de le tuer. Et ça met le lapin dans mon inventaire. Donc je ne suis pas obligé de récupérer la viande sur place ou etc. Donc je mets ça dans mon sac. Je mets un lapin dans mon sac et je peux faire la viande tout de suite et garder le lapin avec les pots et les boyaux. Dans mon sac. Ou je peux le ramasser et le faire à l'intérieur. Donc c'est vrai. Je peux tout... Mon dieu, je peux faire des phrases avec des mots. Je peux, de la fois, on peut transporter le lapin puis enlever la viande, ramasser la viande, etc. Par la suite, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On a un autre lapin. On peut les approcher assez facilement accroupis. Ils ne sont pas effrayés par nous quand on est accroupis. Je vais juste grimper un petit peu mon constant à faire ça parce qu'ils ont de l'air à monter. Oui, je sais que tu as faim justement, c'est le but. Concentre-toi, focus. Si on réussit à attraper un lapin, il faut vraiment aller le chercher rapidement. Il y en a un qui me tente sur la roche. Et ça, ça a été ajouté, cette chose-là, avec la mise à jour de Faithful Cartographer. J'avais juste complètement oublié. Évidemment, il faut que je lance la première pierre. Il ne me pardonne pas. Ah, ah, gotcha, bitch! Et là, je le relâche ou je le tue? On ferme les yeux, on bouche nos oreilles. Ouch! C'était le bruit d'un canard en plastique. C'est ça. J'ai tordu le cou d'un canard en plastique. Il ne s'en tira rien parce que c'est un canard en plastique. Des fois, c'est comme des brindilles. Des fois, c'est comme un canard en plastique. Tous nos remerciements aux contributeurs numéro... Oh, c'est bien cool! Wow! Ils ont mis ça, un canard. C'est cool! Probablement... Tous nos remerciements aux contributeurs numéro 2767 pour cette participation. Numéro 13 sur 165. Nino, just put it in a box. Je ne sais pas ce que ça veut dire, toute cette histoire-là. Mais... Un contributeur, donc je sais que le jeu a été parti sur Kickstarter. Si vous devez savoir ce que c'est Kickstarter... Finalement, c'est... Ok, on a un projet. On a besoin d'un certain nombre de fonds. On fait une collecte d'argent. Vous voulez participer. Si vous nous donnez de l'argent, vous allez avoir certains avantages. Ça peut être de la marchandise au titre, par exemple, bon, des t-shirts, des affaires comme ça. Ou... Remercie. Toutes sortes de choses, en tout cas. Puis bref, ils ont mis son nom dans le jeu. Donc, Nino... C'est un contributeur. Donc, un gros merci à Nino. Même si je ne te connais pas. Parce que grâce à toi, on a un jeu merveilleux. Entre autres. À toi et tous les autres. C'est vraiment cool, ça. Et, on a trouvé le numéro 13, 265. Donc, ils doivent en avoir partout caché. Je ne sais pas si c'est nouveau. C'est le premier que je vois. Et ce n'est probablement pas tout sous cette forme-là. C'est un kern, comme ça. Un kern, bon... Je ne sais pas ce que c'est, un kern. Un empilement de roche. Tant qu'à moi, j'appelle ça un Nino. Mais, un Nino. Un Nino. Chouk. C'est-à-dire, ce n'est pas la même affaire. Un Nino. Chouk, c'est les Inuits qui faisaient ça. Puis, ça la forme d'un être... Oh mon Dieu, des bâtons. On en a. C'est le chier. Ça la forme d'un être humain, finalement. Mais, comme là, je n'ai pas le lapin encore dans mon inventaire. Dans ma cuisson. Puisque je n'ai pas récupéré la viande du lapin. On a presque plus d'eau. On va s'en faire d'autres. Fondre la neige. Bon, je vais toujours en petite quantité. Parce que, comme j'ai dit, déjà, dans d'autres épisodes, c'est un bon truc. Bon, c'est plus long en temps réel. C'est chiant à voir à l'écran, je sais. Mais, je le montre comme ça. Parce que... Bon, quand je fais fondre de la neige, si je fais fondre 0,5 litres, exemple. Si je fais fondre 1 litre, puis que je n'arrive pas au complet, la portion que je vais avoir déjà faite fondre, je vais avoir cette portion. Par exemple, si je me rends moitié d'un litre, je vais avoir un demi-litre d'eau impropre. Par exemple, pour bouillir, évidemment, il faut que l'eau atteigne un point d'ébullition. Si elle n'a pas bouillie, elle n'est pas purifiée. Donc, il faut absolument que je me rends jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça fait du sens dans votre tête. Mais bref, si je manque de bois avant d'avoir terminé de faire l'ébullition de mon eau, dans ce cas, ben, j'ai tout fait ça pour rien. et il va falloir recommencer à zéro. Good! On va rentrer à l'intérieur. Je pense qu'on est dû pour un gros snack. Et ça, c'est une belle maison, ça. Regardons la grosse cuisine. On est dû pour un gros snack. Oh, ce n'était pas un si gros snack que ça, finalement. L'autre morceau. Ah, là, par exemple. Ah non, ça veut. On veut le boire. On veut le boire ça. On va boire le soda. On va gagner un peu de calé en même temps. Good! Et maintenant que ça, c'est fait, on est dû pour une sieste. Puis, on va fouiller la maison par la suite. Ah, on voit quand même plein à l'intérieur. Je vais commencer à fouiller, puis je ferai deux doigts. De toute façon, la nuit dure quand même longtemps. On va trouver la cuisine en espérant trouver de la nourriture. Pas énergétique, sape. Ah oui, et je pense que ça date de la mise à jour de la... C'est une bonne histoire. Les objets ont beaucoup changé. Les skins ont changé. Beaucoup mieux. C'est un peu plus cartoigné, dans le sens que... Bon, qu'on a dit... Les noms... Les noms des objets sont plutôt comiques. Zap. Barre énergétique. Concept. Les sardines Last Resort. Ternier rego. Snappy. Orange pop. Snap. Smooth peanut butter. Bon, at that, on est en train de... Little cow. La petite vache. Trusty matches. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais besoin de trouver. On a failli... Arriver à court de... De lui mettre... Bon, OK. Tous ces objets-là, c'est des objets qu'on peut défaire pour faire de la ferraille. Mais ça nous prend une scie à faire pour le faire. Vide, vide, vide. Le frigo. Et congélateur. Pinnacle Peaches. Ingrédients aux pêches et sucres. Cool, même la liste d'ingrédients. C'est bien drôle. Faites de ce qu'il trouait. Je ne sais pas si quelqu'un va en avoir besoin, mais moi je sais que ça va me faire du bien. Un livre au sol. Et je pense qu'on va tout démolir dans cette maison. On va me ramener. Au maximum. Je pense qu'il n'y a plus personne qui va revenir vivre ici. Bon, je connais déjà la réponse. On est dans le mode survie. On est seul au monde. Avec outil impossible sans lumière. Ok. Est-ce que je peux le faire sans... 6 minutes, 10 minutes. Je ne peux pas le faire avec l'outil dans la lumière. Pour 4 minutes de plus et quelques calories de plus, on va le faire. Tandis qu'on est la nuit. Bon, ben, écoute. J'allais mettre mon sac de couchage à terre, mais je pense que c'est ça. Et... Oh, le nombre de tempêtes extra. Pourquoi pas. Il y a un lit ici. Tormir un bon 8 heures. Et là, on avait une belle journée la veille. Aujourd'hui, c'est la merde. C'est la merde. Un autre p'tit soda. Qu'avant le marin neuf. Un lourd manteau en laine conçu pour ceux qui ont le pied marin. On peut trouver plus chaud, mais difficilement. Il bloque bien le vent, mais devient très lourd quand il est mouillé. Et il a du style. Chemise à carreaux usés. Il y a des choses qu'on va... Défaire. Pour pouvoir s'alléger. Combien qu'on est rendu? 41. Ok, ouais, j'avoue, on est quand même assez éviens. On va déchirer nos journaux. On s'ouvre du poids un peu avec ça. C'est pas grand chose, ça va faire une petite différence. 0,5 kilos. Je vais pas les jeter. Je peux faire ça dans mon inventaire, par là. Ou je peux aller aussi dans le menu de crafting. J'en ai moins utilisé. J'ai commencé à l'utiliser. Ah, ça aussi c'est nouveau. Il faut que je prépare mon Raichi. Que je prépare mon Sinorindo. Sinorindo. Dondon. Avant de l'utiliser. Donc je peux plus l'utiliser pour faire du thé directement. Je dois le couper pour le mettre dans le thé, finalement. Je peux transformer mon bâton fagotin, mais c'est pas ça que je cherche. Journal roulé. Ou pile de papier. Pile de papier, je crois pas en avoir. En tout cas, je n'ai pas vu dans le mode de jeu survie. Peut-être que ça a été rajouté récemment. Mais je sais qu'il y en a dans le mode d'histoire. On ne sauve pas grand-chose parce que... Ben quand même. En fait, je pense qu'on prend du poids. Parce qu'il me transforme ça en carte fagotin. Mais bon, c'est pas grave. On multiplie. Location to craft n'importe où. Donc l'endroit où est-ce que je peux faire ça. Ça c'est, je peux faire ça n'importe où. Je peux faire ça sur l'établi. Et je peux faire ça à la forge. J'ai bien hâte de voir ça. Moi c'est bien parce que j'ai déjà les ingrédients. Et on a les statistiques. C'est sûr, nous on n'est pas obligé d'aller dans l'établi comme avant. Pour avoir... Pour avoir les statistiques. Fuit de flèche, pointe de flèche, plume de con. J'ai bien hâte de pouvoir me faire des flèches pour mon arc. Bon, on continue à fouiller parce que ça je peux faire ça pendant la nuit. 1.47 litres d'eau. Prendre tout. Quelque chose qu'on peut faire. On a l'eau des toilettes. Je trouve cependant que le fait que ce soit de l'eau potable, c'est peut-être un peu abusé. Je prends de l'eau dans les toilettes, je ne m'attends pas à pouvoir la boire sans danger pour ma santé. En état, en situation de survie peut-être. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il pige dans la cuvette. Je pense qu'il doit piger dans le réservoir en arrière. Logiquement, parce que ça veut dans la cuvette, c'est dégueulasse. Mais on va mettre ça au mieux. On va dire qu'il prend ça dans le réservoir en arrière. C'est de l'eau potable. Normalement, si tu es connecté sur l'eau potable, c'est de l'eau potable. L'eau froide, par exemple, très très froide. Il prend bien des ressources. Et ça, c'est merveilleux. Éventuellement, j'aimerais aussi faire le challenge nomade. Parce que, bon, je suis un gars qui aime bien compléter les choses. Un complétionniste. Et j'aimerais bien... On va faire une petite dernière heure de semaine. Ça va sauvegarder. J'aimerais bien faire les challenges en même temps. On y manque de temps. Il y a beaucoup de jeux à jouer. En fait, j'ai hésité avant de commencer cette saison-là. Est-ce que je faisais un challenge ou une partie normale avant que le mode histoire sorte? On va se claquer un pot de beurre d'épinotte. Ça va être pâteux. 40-60 kilos. Rien est là, voyons. Rien est là. Je veux vraiment vider la place, si possible. Ça, c'est une bonne paire de beurre d'épinotte en ce moment. Plus peu pesant. C'est toujours le problème. Les vêtements chauds... Bon, qui vont augmenter notre température, évidemment, mais c'est donc plus pesant aussi. Quand même, j'ai un demi-kilo juste dans les pieds. Sans compter mes bottes, là. 2,5 kilos juste dans mes pieds. Le cache-oreille, c'est sérieux. C'est épique. Je ne veux pas recycler les tout seuls mitaines que j'ai. Je veux les réparer, évidemment. Mes mitaines ne pèsent presque rien comparé à mes bas. C'est fou. C'est rare que je porte attention à ce petit détail-là. Oui, trop haut pour la température, mais c'est vraiment... Un coup de vent, c'est vraiment pour... Holy crap! Ok. 2 kilos. Il ne pèse rien, par exemple. 0,5 kilos. Oh my god! J'étais pour le recycler. La cabane marin, là, c'est incroyable. Comme il dit, c'est 2 kilos. Ça protège de la pluie. De l'humidité, 75%. Bon, qui est sûr que ça réduit ma capacité à courir de 6%. Mais... Holy fuck! Quand même stylé, hein? Je pense que je vais le porter, puis je vais... C'est sûr que je le garde, là. D'ailleurs, il faut que je le répare. Elle ne va pas recycler, réparer. Les situations... J'ai besoin de transporter le moins de poids possible, par exemple. Puis ça va être... Le coupe-vent va être super. 3,7. Il ne m'est même pas à 100%. Il va monter jusqu'à 4. Wow! Je crois que la misère a trouvé mieux que ça. Comme il disait dans la description. Veste de ski. Ok. Je porte ça à la place. Qu'on va être blindé au vent. Je crois qu'on a fait le tour de la... On fait... Une autre affaire que je peux faire, c'est de démonter les meubles. Mais comme je suis extra surchargé, normalement, j'aurais voulu faire. Je pense qu'on va redescendre en bas. Le beau cadre du beau pont. Table étagère. Blablabla. Et on commence à voir un petit peu faire. Il reste quand même des rideaux. Ce que je vais faire. Je pense qu'après l'épisode, je vais revenir. Je vais démonter tous les meubles. Descendre le bois en bas. Les rideaux, etc. Je pense que vous avez compris le principe. Descendre en bas avec notre surcharge. Pas de ce côté-ci, présentement. Ça, c'est la mer. Température. Il n'y a plus rien qui peut nous faire à rien. C'est incroyable. Ça, c'est bon parce que... Le fait qu'on n'ait pas besoin de se soucier de notre température, ça fait qu'on peut investir. Ok, mange ça, là. Tu vas blesser quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait? Journal. Ah, ils ont changé la disposition du journal. Quand même les mêmes statistiques, les mêmes informations, je pense. Une note. Est-ce que les notes... Je pense que les notes sont quotidiennes. On peut voir un crayon. C'est parce que je me suis fait une note. Test. Good. Donc, on a changé l'interface depuis. Ce qui n'est pas mauvais en soi. J'aimais bien l'ancien, mais bon, ça va faire nouveau. C'est moins coloré, par exemple. Ils ont vraiment mis un thème noir et blanc. Oh, il y a un loup. On va essayer de l'éviter. L'île aux lièvres. Donc, évidemment, l'île aux lièvres. On a trouvé des lièvres sur l'île. On commence pas à mialer après moi, toi. Bon, je sais que c'est un loup, pis ça miale pas, mais bon, c'est pas grave. Oh, shit. He's not alone. Houston, Houston, on a un problème. Hum. Ça m'inquiète un peu. Fait qu'on essaie de se faufiler à la maison. Je peux pas courir, c'est ce qui est malheureux. Je suis vraiment surchargé. Pis il y a du poids au sol qui me donne le goût de le ramasser. Ah, pis why not? De toute façon, je peux pas courir. Je peux pas me sauver, je peux rien faire. Si ils décident qu'ils me bouffent la gueule, c'est fini. Ah, il y a deux loups là. Fait que, sur la glace, il va y avoir beaucoup... J'ai vu plusieurs chevreuils à l'île aux lièvres. Il y a des lièvres. Il y a des loups autour. On a comme une source de nourriture assez phénoménale. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de cartographier. On va s'alléger un peu. Et là, le vent fou se lève. Mais c'est pas grave, parce que j'ai mon manteau de marin. À l'abordage, Moussaillon! Et puis, on va rentrer à la maison. De la façon de sécurité. Et c'est ça. D'ici le prochain épisode, je vais essayer d'aller... Je vais retourner à la maison à l'île aux lièvres. Fautre le bordel là-dedans. Tout décrisser, tout défaire. Et ramener ça. Et d'ici là, mes pots vont avoir sûrement séché un peu. Oui, c'est ça. Peut-être dans le prochain épisode, on va commencer à regarder pour ça. D'ailleurs, il faut que je zigouille mon petit lapin. Il est déjà zigouillé. En fait, il faut que j'honore sa mémoire et que j'utilise la viande, etc. Un autre loup là-bas. Donc, on ne manquera pas de biodiversité, un chevreuil, sur la glace, sur le bord de la mer. Je crois bien qu'on va être servis. On va terminer l'épisode là-dessus. Je pense qu'on devrait s'en sortir sans escarmouche. Sans la mauvaise rencontre. C'était 2049. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et j'espère vous revoir dans le prochain. Donc, vendredi prochain, il y aura un autre survie. Oh! Moi, il y a une belle place pour garder une carcane au froid. Je pensais que ça allait être une bière, quelque chose. Non, même pas. Juste un 7-Up. Fait qu'on se voit dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501